Et les ondes qui créent l'égalité à 30 minutes de la croissance période, nous allons aller en prenant l'action ! Quelle marche de fou ! Mesdames, mesdemoiselles, mesdames, les Bleus remportent la Coupe Charade ! Oh oui ! Mesdames, mesdemoiselles, mesdames, pour vous à la maison, un match extraordinaire. Les Bleus ont remporté la Coupe Charade 2015. Une ambiance de fou en ce moment. On les voit qui reçoivent la Coupe. Tout le monde y touche. Alors j'aimerais, Christian, je crois que tu préfères une entrevue avec la joueuse Joël Paris-Beaulieu. Joël ! Joël ! Capitaine Joël Paris-Beaulieu, c'est seulement la troisième fois dans l'histoire de la LNI qu'une équipe de quatrième position réussit à remporter la Coupe Charade. Quelles sont tes impressions tout de suite ? Mes impressions sont festives. En fait, on est l'équipe Cendrillon des séries. On est toujours revenus en demi, en finale, avec ce côté un peu boblis de « Ah oui, encore, super ! » Et là, on gagne la Coupe Charade, ma première en huit ans, avec les magnifiques Bleus. On est super contents. Merci. Eh bien, bravo, je te laisse aller célébrer avec ton équipe. Merci. L'équipe des Bleus, mesdames, 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 qui vont faire le classique tour de la patinoire. Alors, Christian, une finale extraordinaire. Bien oui, on ne peut pas rêver mieux. En plus, ça sera en prolongation. Et c'est une équipe de bas de classement qui réussit à se faufiler. Elle a une très belle histoire. Elle a terminé au quatrième rang. Elle a éliminé les verts. Oui, éliminé avant ça les oranges pour se classer en séries à toute fin de la saison. C'est comme si ils avaient fait trois finales. Oui, et c'était très épuisant, laissez-moi te le dire, parce qu'il y a énormément de pression sur ce stade-ci de la saison. Ils s'en sont très bien sortis. Ils ont joué sans aucune pression. Ils ont toujours assumé. Et voilà. Ils récoltent aujourd'hui les verts. Les Bleus champions.